Alors, je ne suis pas particulièrement fan de Microsoft, ni contre, donc ne croyez pas que si je vous amène vers Bing, c'est pour faire la pub de Microsoft. Moi, je ne suis pas pour faire la pub ici de quoi que ce soit. Même Adobe, je peux le critiquer, je vais vous dire parfois des choses qui ne vont pas chez Adobe. Donc, je ne travaille pas pour Adobe. Donc, moi, j'essaye d'être objectif. Donc, première chose à dire. Deuxième chose, en recherchant des images sur le web via Bing, vous allez apprendre qu'il y a certaines images que vous n'avez pas le droit d'utiliser et d'autres que vous avez le droit d'utiliser. Toutes les images sur le web, vous n'avez pas le droit de les utiliser, bien sûr. Mais ça peut être pratique d'aller chercher des images sur le web. Donc, on pourrait dire, oui, c'est quand même mieux de faire soi-même les photos. OK, c'est vrai. Mais si pour dans une heure, je dois faire un flyer sur lequel il y a un éléphant qui apparaît, je n'ai matériellement pas le temps d'aller dans un zoo photographier un éléphant. Peut-être que j'ai dans mes banques d'images que j'ai photographiées mes images personnelles précédemment, peut-être. Mais vous voyez, ce n'est pas facile. Parfois, on est amené à aller chercher malgré tout des images sur le web gratuites. Parfois, on achète dans des banques d'images si on a le budget. Donc, tout ça est bien compliqué. Mais pour vous, il y a plein d'images sur le web que vous avez le droit d'utiliser. Mais il faut savoir comment les trouver. Donc, voyons un peu si cette fois-ci, je tape Forest View et que je vais dans la partie images. Est-ce qu'il me montre des images de forêt ? Oui, c'est pas mal, ça. Allez-y. Donc, tout va bien. Vous avez des images de forêt quand vous avez la partie images. Bon. Ah oui, une nouveauté récente de ce début 2023. Ils intègrent ChatGPT à Bing. Ça, c'est la nouveauté. Mais ce n'est pas encore disponible tout de suite. Mais c'est ça, en fait, l'onglet Conversation. Je dis ça juste au passage. Mais tout le monde connaît ChatGPT. Vous en avez entendu parler, bien sûr. Quand vous disiez tout à l'heure que vous connaissiez l'intelligence artificielle, c'était ChatGPT, mais aussi pour les images. Mid-Journey, Stable Diffusion et d'autres, Dali, notamment. Et plein d'autres qui apparaissent. Bien. Alors, comment trouver les images que j'ai le droit d'utiliser ? Est-ce que quelqu'un sait ? Bon, on va devoir enclencher les filtres. Donc, filtres de résultats. Ce n'est pas un filtre qui modifie les images. C'est un filtre pour les résultats, bien sûr. Et alors, dans les filtres qui sont apparus là, vous avez la licence. Alors, les images du domaine public, vous avez le droit de les utiliser. Vous pouvez aller là-dessus, voir ce qu'il y a comme résultat. Vous avez le droit de les utiliser. D'abord, il faut que je vous dise que, avant d'utiliser une image pour une application commerciale, entre guillemets, bien sûr, si c'est un petit flyer, si c'est un petit flyer ou une petite affiche pour la foire au boudin du village, vous ne risquez pas grand-chose. Mais si c'est diffusé plus largement, il faut quand même ne pas se fier au résultat de Bing. Là, aller quand même vérifier sur la page du site si l'image est vraiment du domaine public. Donc, le domaine public, c'est soit des gens qui ont pris les photos et qui, tout de suite, ont dit, tiens, je l'offre à l'humanité. Elle est du domaine public. Tout le monde peut l'utiliser, même pour faire de l'argent, pour faire des produits commerciaux, des flyers, des packagings, quoi que ce soit. Ou alors, c'est parce que... Parce que quoi ? Vous êtes au courant ? C'est quoi une image du domaine public ? Si la personne n'a pas directement indiqué que son image qu'elle a créée est du domaine public, comment est-ce qu'une image devient du domaine public ? Avec le temps ? Avec le temps, exactement. Et combien de temps ? Combien de temps ? Je pense qu'on doit être à 70 ans maintenant, après la mort de l'auteur et des ayants droits. Mais tout ça est bien compliqué, parce que d'un continent à l'autre, aux États-Unis ou en Europe, ça change. Wikipédia peut vous renseigner là-dessus. Vous allez voir, domaine public dans Wikipédia, ils vont tout vous expliquer. Voilà, voilà. Donc, oui, c'est la grande question actuellement, avec Disney notamment, avec les personnages Disney qui tombent dans le domaine public normalement, mais ils trouvent des entourloupes pour que ça ne tombe pas dans le domaine public. Les premiers dessins animés Disney de l'entre-deux-guerres devraient normalement tomber dans le domaine public, mais ils se battent pour que ça ne soit pas le cas. Par contre, il y a d'autres choses qui sont tombées dans le domaine public. Vous connaissez Popeye le marin ? Vous avez le droit d'utiliser maintenant Popeye le marin dans vos publications. Personne ne peut vous dire que ça fait partie maintenant du patrimoine de l'humanité, on va dire. C'est dans le domaine public. Et il y a régulièrement plein d'images qui tombent dans le domaine public. Sinon, vous avez aussi le système Creative Commons. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler des Creative Commons ? Donc là, les personnes disent que oui, vous pouvez utiliser leur image, mais il y a des restrictions. Il y a des restrictions. Parfois, vous pouvez utiliser l'image, mais vous ne pouvez pas la modifier. Il faut l'utiliser telle qu'elle. Parfois, vous pouvez utiliser l'image, mais vous devez citer l'auteur quelque part. Il doit être indiqué la source, quel est l'auteur de l'image. Voilà. Ou parfois, vous êtes quasiment aussi libre que pour le domaine public. Parfois, vous pouvez l'utiliser, mais pas pour des utilisations commerciales. Voilà. Il y a des restrictions, plus que pour le domaine public. Alors, bien sûr, dans le cadre d'une école comme vous, il y a ce qu'on appelle le Fair Use. Vous êtes sans doute au courant, monsieur. C'est-à-dire que vous avez le droit, dans une école, d'utiliser du matériel qui est sous copyright, mais à des fins de recherche ou à des fins d'éducation. Vous avez le droit de l'utiliser. Il y a l'équivalent, dans la loi européenne française, Voilà. Le Fair Digging. Bon, encore une fois, Wikipédia peut vous renseigner en détail là-dessus, mais donc, il y a des exceptions. Ah oui, d'ailleurs, c'est pour ça que les intelligences artificielles, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a vraiment... Elles se font attaquer par les artistes, maintenant, surtout sur le continent américain. Il y a des artistes qui commencent à tenter des procès aux gens qui ont commercialisé Mid-Journey, Dali, etc. Parce que ça a été pompé déjà des images. Sans leur autorisation, ça a été pompé des images sur les sites comme DeviantArt ou ArtStation ou autres qui permettent aux artistes de montrer ce qu'ils font. Donc, tout ça a été pompé par le système d'intelligence artificielle sans autorisation des artistes. Donc, il y a quelques petits problèmes qui surviennent. Parce que, au moment où ça a été pompé, c'était de la recherche. Donc, ils avaient le droit de le faire. Mais, entre-temps, ils ont commercialisé. Voilà. Deuxième problème, c'est que les images pompées ne sont pas telles qu'elles sous forme de pixels stockés dans le système, dans la base de données. Ce sont des descriptions algorithmiques. Donc, là aussi, il y a discussion. Donc, vous voyez, le Fair Use a été utilisé au départ pour créer le Machine Learning. Mais, maintenant, il y a des discussions. Alors, on ne sait pas comment ça va terminer. Mais, c'est inarrêtable, à mon avis. Et ça va changer la donne à fond. Pour les artistes et pour les autres métiers aussi. Bon. Merci.